Ravis de vous retrouver sur une fréquence InduroList, un maître du jeu et un PJ, que demander de plus ? Pour rester informé de nos sorties d'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux ou à nous suivre sur le site internet InduroList.net Nous retrouvons Arthur qui est arrivé à Froide Gorge, son étape finale avant Bloemian. Cependant, il est confronté à un défi majeur. Il doit passer par une île occupée par un monstre, un ours-hibou. Mais surtout, il y a une malédiction dans ce village qui a contaminé notre groupe de personnages. Comment vont-ils s'en sortir ? Arthur a commencé à interroger l'apprenti gardien, Abel, qui était blessé par le monstre. Et il découvre que ces blessures sont un mélange de nécromancie et de chancre. Ce qui est très intéressant pour lui, mais ce qui déclenche une bagarre. Comment cela va-t-il se passer ? Comment cela va-t-il se passer ? Comment cela va-t-il se passer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'équipe se mette en direction de l'île pour aller régler son compte à cette chose monstrueuse et bizarroïde L'Orcibou Qui, on le soupçonne, est la cause de la maléviction de cette maladie qui fragilise et tue les habitants de Froide Gorge Donc est-ce que nos valeureux héros et héroïnes et Jimmy vont s'en sortir ? Oui Ok, et donc vous avez débarqué sur l'île, sur la petite plage de l'île Vialba qui est un bâtiment, comme on l'avait déjà dit, des hurons Et des marche-vents Donc c'est une sorte de structure de plein pied Avec une sorte de grand tunnel qui conduit dans la montagne Et a priori, le système qui permet de monter le col Et d'arriver plus rapidement après à Bloemiel et à l'intérieur de la montagne Vous aviez repéré que c'était un niveau de l'obscurité dans ce tunnel Qui est à peu près large de... pour passer à 3 de front Et voilà Et le tunnel est long de combien encore ? A priori, ce que vous voyez, une vingtaine de mètres D'accord Après, peut-être qu'il continue, mais en tout cas, la structure que vous voyez Qui est en dehors de la montagne, c'est à peu près une vingtaine de mètres Et il y avait des gravures sur les côtés des murs Et notamment deux types gargouilles C'est pas des gargouilles, c'est des statues Mais deux statues de ver qui sont de chaque côté de l'entrée du tunnel Ok, et est-ce que ça nous disait quelque chose ? Ces gravures ou quelque chose comme ça ? Est-ce que ça représentait quelque chose ? Tu peux refaire un jet d'histoire 11 plus 3, 14 Rien qui t'évoque quoi que ce soit Ça a l'air d'être... La seule chose que tu notes, c'est les armoiries, les blasons Des ver qui sont les mêmes que ceux que vous avez pu voir éventuellement en ville C'est peut-être le symbole de la famille qui a construit au départ Ou de la seigneurie qui est à l'origine de l'installation de la ville Ok, bon, alors étant donné que le tunnel n'est pas éclairé Qu'est-ce que vous faites et comment vous vous organisez ? Donc il y a Kav, Tanael, Arthur, Jimmy, il reste sur la plage ? Non, Jimmy, il est avec nous D'accord, et il avorte comment avec son entrave et tout ça ? Ben oui D'accord Donc, étant donné qu'il y a une créature Si on dit que c'est un oursibou, à moins que la créature vole Ce qu'on va faire, c'est que Kav va chercher les traces Et Tanael va utiliser son sort mineur de lumière pour éliminer le tunnel Donc vous aviez repéré qu'à l'intérieur du tunnel, il y avait des torchères Donc a priori, c'est des trucs qui ont dur et tu peux mettre le feu Donc Tanael peut, grâce à son tour de passe-passe, illuminer chacune des torchères au fur et à mesure que ça avance C'est faisable Non, moi je le vois plutôt, tu sais, on est à l'entrée du tunnel Et puis il les allume les unes après les autres, tu sais, comme si ça faisait un truc A quelle distance ça marche ? Oh, c'est important, sérieusement Non, je n'en sais rien, mais en tout cas, oui, il peut en avancer jusqu'au maximum Voilà, quelque chose comme ça, histoire qu'on ne se fasse pas attraper Je ne me souviens pas, est-ce qu'Arthur, il connaît d'autres langues, hormis le sirilan et le « commun » ? Il parle le langage des voleurs D'accord ! On se demande bien comment il a pu apprendre ça Très bien, très bien Ça va être d'avoir, il a l'origine, l'eau queuteux Très bien Donc non, sirilan, commun et langage des voleurs, c'est tout C'est bon, ça va pour moi Donc oui, il peut faire cette avancée là Donc c'est quoi l'ordre du groupe ? Tanael d'abord Ah non, lumière, c'est contact Ah bah tiens, voilà, ok Bah tu vois, j'aurais appris un truc Donc contact, monsieur Ok, donc il faut qu'il s'approche de chacune des trucs pour les allumer alors C'est ça, en gros, ouais Donc Tanael d'abord Puis ensuite Cave qui cherche des traces Et le faux soyeur Et Jimmy derrière Ok, donc je fais le lancer pour Cave Donc tu vois, bah pendant que Tanael Donc avec, comme en plus ça a très haut feu Il est Tu vois que ses yeux pétillent quoi Il est content de pouvoir utiliser cette magie là Et tout Donc il fait ses cantriques à chaque fois Mais vous avancez doucement ou vous rushez ? Non, c'est doucement on va dire Bah on est un peu prudent Il faut les allumer avec un petit sourire Et à chaque fois qu'il allume Enfin, Cave, elle n'a pas besoin Parce qu'elle voit une bonne vision En tout cas, tu vois qu'elle est penchée Qu'elle regarde le sol Donc déjà, ce que toi tu notes C'est qu'en fait Dans le tunnel Ce sont des pavés Parfaitement bien entretenus Et Cave Donc regarde le sol Ne note pas vraiment de traces Sur ton niveau Non, je ne vois pas de traces Mais par contre, comme vous voyez Il y a la rue d'avoir un peu de carnage Et effectivement Vous voyez qu'il y a des traces un peu sans sécher Ou des choses comme ça qui sont au sol Pas d'os Pas de trucs Mais il y a des traces de sans sécher ou autre Le tunnel est-il haut ? Le tunnel est-il haut ? Le tunnel fait À peu près 2 mètres de haut Pas plus Ok, donc c'est pas comme s'il pouvait y avoir Quelque chose collé à la paroi du haut Qui va nous tomber dessus En tout cas, là où vous êtes, non Ok Bon, donc on est sur nos gardes Arme en main Parce que si c'est une créature maléfique Il va falloir se battre Et le but, c'est qu'on va s'avancer vers Le bureau Apparemment, il y a un bureau, c'est ça ? Oui En fait, quand vous aviez regardé la structure Et que vous aviez vu l'aspect Il y a une partie tunnel qui va dans la montagne Et juste avant d'arriver dans la montagne Il y a une sorte de mur Et ça se reva dans la montagne Et vous savez que cette partie-là, c'était décrit C'était le quartier où résidait le gardien, en fait D'accord, le gardien qui est mort Ou qui a disparu Donc on va aller voir le gardien Le gardien qui avait son apprenti Qui était Abel Qui avait formé Et que la chose L'Oursibou a tué Donc on va aller dans leur quartier Et oui, si tu veux On va faire un test de discrétion Donc je fais discrétion pour Cave et Tanael Tu vas faire pour Pour Jimmy Donc le Fossoyeur Il fait 19 en discrétion Ouf Comme quoi finalement Le truc du voleur Ça, ça explique bien Par contre Je sais pas si Jimmy Il a un bonus Mais Jimmy fait 4 4 plus bonus Ok Peut-être qu'avec les entraves Et tout ça Il y a comme un Clac Clac Clique Donc même toi Tu perçois qu'il fait un petit peu de bruit Et donc on avance Toup 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 Au fur et à mesure Et tu me dis Si on arrive vers le Oui Quand vous arrivez Vers la fin du tunnel Vous voyez Grâce au torche Qui éclaire un peu la tonne Donc sur le sol Il y a une sorte de Cercle dessiné Avec un symbole Vous voyez pas bien Parce qu'il y a des traces de sang ou autre Et À côté de ce cercle Vous voyez là à droite Le couloir qui continue Qui doit peut-être sûrement Donc amener Certainement Ça amène vers le quartier Ok Alors symbole c'est intéressant Et à ce moment là Surgit Du couloir de droite Une créature Monstrueuse Notre ours Hibou Ça ressemble à quoi Un ours hibou C'est quel bout Qu'est l'ours Et c'est quel bout L'hibou La créature L'ours hibou Ressemble donc Comme un grizzly Sur le corps Donc une immense Créature Ours Bran Et le dernier tiers Même si la dimension Du grizzly C'est une tête De hibou Avec De la tête Jusqu'à milieu du dos On voit bien Les plumes Du hibou Et à la fin de ses pattes Des griffes Qui ressemblent En griffes Esser Et un regard perçant Jaune Et malsain Et comme Arthur le faux soyeur S'est posé sur le sol Et a vu Cette créature Qui s'est mise d'un coup Et tombée devant Grondant Et Ululant Une sorte de cri Extrêmement Perçant Et Faisant très mal aux oreilles Puisque ça commence par un grondement Et la fin du grondement Se transforme en ululement Très strident Il a quand même le temps De percevoir que Ce regard Malsain Et les griffes Avec Puisqu'il travaille beaucoup Avec les maladies ou autres Il voit que Ces griffes C'est comme s'il y avait Quelque chose dessus Pas clean quoi Ok Donc peut-être que je Je le crie En disant Faites attention Les griffes sont empoisonnées Un truc comme ça Voilà Et on va faire l'inite Donc là il est tombé devant qui ? Parce que là c'était Tanael Cave Ah le faux saurieur Et Jimmy derrière Donc il est tombé devant qui ? Devant Tanael J'imagine ? Si on est dans cet ordre là Il est au milieu de vous En fait Il est tombé directement Au milieu de vous Parce que Ce qu'il a Entendu C'est Jimmy Vous avez tous réussi Donc il est en face de Jimmy Non parce que vous êtes avancé Et le couloir Là où il y a le cercle Sur le sol Donne directement Sur le couloir Qui mène Aux appartements Et il était là Donc il a bondi Alors effectivement En pensant de tomber sur Jimmy Parce que vous étiez un peu avancé Mais donc il est au milieu de vous Ok Allez Allez Initiative Parce que vous êtes tous autour de lui Donc initiative Donc alors Cave est en 4 Ok Donc Jimmy est en 13 Plus son bonus Ou son malus Que je sais pas Donc il est en 15 Il est vif dis donc Ouais ouais Et moi je suis en 10 Tourant Tanael Il est en 8 Mais dis donc J'ai pas Et notre ours Cibou Je vais pouvoir changer de dé C'est bien ça C'est bien Continue Non je vais changer de dé Pour les adversaires maintenant C'est pas bon Alors Premier truc C'est à moi d'azir Enfin c'est Tu sais pas C'est pas forcément Moi d'azir mais Il se passe quelque chose Il se passe quelque chose Ouh J'ai fait un jet de constitution Un save Constitution Oui Oh putain 3 plus 2 5 Donc peut-être Est-ce que c'est la vision Ou autre En tout cas En se tenant près Et tout ça Tout d'un coup Il sent quelque chose Autour de lui Et Il ne voit plus Il est aveugle Ouais D'accord Il vient d'être Touché Parce que Les Off record Par ses cités Tu es dans l'état Aveuglé D'accord Ensuite A toi Arthur Donc Arthur Il va Se reculer Même s'il voit rien Il était contre le mur Donc il va essayer De se reculer Contre le mur Et Il va faire Est-ce que Le jet Pour enlever la cité C'est le prochain round Ou c'est ce round là Prochain round Ok Donc il va se reculer Pour Pour pas être À portée Donc avec aveuglé T'as juste un désavantage Au jeu d'attaque C'est facile quoi Bah là Je vais même pas Essayer d'attaquer Je vais me désengager Puisque tu dis Qu'il est arrivé entre nous Donc j'imagine Que je suis sur contact Donc il va se désengager Tout à fait Ok Donc Arthur se désengage Il se met contre nous Parce qu'il avait repéré De la zone Donc ok Il fait ça Pas de problème Jimmy Jimmy il va suivre Arthur Euh Bon en fait Non je sais pas J'ai jamais joué Jimmy Donc c'est toi On va dire que c'est toi Qui joue Jimmy Parce que je sais pas Ce qu'il ferait Ouais c'est parce que Là il a ses entraves Il vient de voir ce truc là Qui sort devant Donc il hurle et tout Il te fait comme une sorte De prisonnier C'est intéressant Comme situation Bah d'un côté Il est prisonnier Donc tu aurais envie De faire une occasion Pour se barrer Mais c'est une goule Mais c'est quelque chose De particulier Une goule C'est pas tafant mort vivant Tu as découvert Qu'il y a quelque chose D'entre deux quoi Et euh Et puis il y a quand même Un côté malsain Et donc euh Donc la goule Va se désengager Et s'éloigner Mais pas du même côté Que toi Elle va s'éloigner Vers l'entrée Voilà Ok mais il peut pas S'éloigner de moi Il y a une chaîne Il peut pas Il peut pas se barrer Il est entravé Il tire la chaîne au maximum A la rigueur Voilà ok Il va au maximum La distance Et qui c'est qui tient la chaîne alors C'est moi qui tient la chaîne Ok donc il est parti Au maximum de la chaîne Mais pas collé à toi Ok Et du côté de l'entrée D'accord c'est correct Donc l'ours Bah là Donc tu t'es désengagé Donc en gros ce qu'il a en face C'est Tanaël et Kav Ouais Tanaël c'est comme celui Qui a le feu et tout ça Kav notre Mérosi Il va rester fidèle A lui même Et il va essayer D'attaquer Tanaël En mettant Deux attaques S'il peut Ah oui Donc il va essayer De mettre un coup de griffe Et Un coup de bec D'accord Alors La première attaque Alors Tanaël Il a combien de 14 Tu le gères ? Ouais je le gère Vas-y Donc Ok Donc Il touche du 12 Et du 13 Rat et rat Ok Donc ça Ça tape sur son armure En fait Il est surpris La griffe Ça rive dessus Et puis Tanaël Arrive à se dégager Ou autre Et après le coup de bec Passe à côté Donc c'est à Tanaël maintenant Tanaël va essayer de Faire tomber Le monstre Donc c'est un jet de force Contesté Ok Et donc Tanaël fait 18 Plus 2 20 Tout Bah il remporte Son concours de force Super Donc la créature est au sol Elle est tombée Donc il est dessus quoi ? Euh Non il a juste fait tomber Donc Elle est à terre Étonnamment quand même Parce que Tanaël C'est un humain Il a dû lui faire un croche-pattre Il lui a fait un croche-pattre Imagine Elle s'est jetée sur lui Il s'est écartée Hop Il lui a fait un croche-pattre Elle est tombée par terre Ouais Il a réussi Il a profité du mouvement Qui a été déstabilisé La créature Pour aller avec son poids Et avec ses entraînements Mais il n'y a quand même Que par militaire Parce que Comme tu as été étonné Comme Arthur a été étonné C'était pas juste un magicien Un érudit Il était plutôt dans l'action Il a effectivement Il a mis un énorme coup d'épaule Bien placé Qui a fait Chouard L'oursibou Ouais Donc Cave Cave Elle va Attraper la créature Elle va le maintenir au sol En tout cas Vu que Si la miniataire Elle a aussi un avantage Elle a un avantage à l'attaque Et lui Il a un désavantage Sur son test Oui Elle est à 12 Plus 3 15 Ouf Et Donc Elle arrive Elle arrive finalement A se jeter dessus Avec sa technique de druide Aussi Comme elle est quand même Experte là-dedans Finement Elle arrive à bien se placer Et à gripper La créature Ok On a tout fait Tout ce qu'on voulait faire Nouveau round Il y a le faux sauveur Qui dit Qu'est-ce qui se passe Je vois rien Qui éteint la lumière Tu vas faire faire un jet De Constit A Tanael Ouh Très bon jet 19 Plus Son safe Constitution 20 Parfait Donc Tanael Sans quelque chose La vue se trouble Et tout Mais De stimuler Et rien ne se passe Donc c'est Arthur D'agir Est-ce que Je peux faire mon test Pour voir Si c'est massacité Oui Tu vas faire un jet De Constit Oui tout à fait 15 plus 2 17 C'est bon T'as réussi Cool Donc là je recommence à voir Ouais Tu vois que la vue Commence à se ressortir Ouais Donc ça sera Jimmy Jimmy Il essaie de jouer De s'éloigner Donc tu vas devoir faire Il va faire un jet De force contre toi 19 18 plus 1 Ouf T'es super motivé Il fait 9 Donc tu sens Que la corde s'éloigne Mais La chaîne S'éloigne Mais tu maintiens Fortement Pour ton Jimmy Ça va être Un ours Qui est agrippé Donc Que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? C'est une bonne question Alors S'il veut se sortir De Sa lutte Il peut essayer De se libérer De l'étreinte En faisant un test De force Ou de dextérité Opposé Donc athlétisme Contre l'athlétisme De De cave Ouais Donc il va faire ça Donc il va lui aussi Faire un jet de force Sauf qu'il a des avantages Parce qu'il est au sol Et que cave Elle est dessus Donc Cave a toujours avantage Et lui il a toujours des avantages Avec son avantage Elle fait Il reste toujours au sol Il a Je pense que Vas-y mais je pense Qu'il reste au sol encore 17 plus 3 Cave Ouais donc c'est bon Il reste au Heureusement qu'il a des avantages Dis donc C'est injuste C'est injuste qu'il a des avantages Pourquoi il a des avantages Je suis pas d'accord C'était un peu fait exprès La manœuvre Elle est faite exprès Donc Tanael Qu'est-ce qu'il fait Puisque là c'était L'ours qui a essayé De se désengager On voit Tu vois Donc Arthur a pu voir Que L'ours Il boue A essayé de se dégager Mais que Cave a bien une bonne prise Sur lui Et arrive à le Tenir Tanael Va Lui taper dessus Tout simplement Ouais Venat Oh 2 Venat Tu crois ça ? 2 des 20 2 Venat Mais ça ne marche qu'une fois quand même Non non Oui c'est Quel dommage Mais oui Donc Venaturel avec son épée longue Donc il fait 14 points de dégâts Tranchant Donc on voit Tanael Faire une énorme Estaphylade Et l'ours Il boue Se mettre à hurler De douleur Donc ensuite C'est Cave Cave elle est Je ne pense pas Que Cave elle puisse Attaquer Parce qu'elle grapple Toujours Donc elle ne va rien faire D'autre Ok D'accord Je regarde ce qui va se passer Maintenant Cave elle va essayer Elle va faire un jet De Constit 16 plus son safe Constit Très bon C'est réussi Elle aussi Elle a senti A un moment donné Sa vue se troubler Et c'est revenu Ok D'accord Arthur Maintenant Arthur va Tirer sur la chaîne En criant à Jimmy Jimmy Le repas est prêt Viens manger Pour le personnel Qui revienne Et qui Qui commence à déguster La créature Qui est Qui est Au sol Et qui ne peut pas bouger Ok En même temps Elle est bien Elle a l'air De blesser Elle n'est pas De être aussi dangereuse Que ce que pourrait Laisser Comment dire Prétendre La situation Donc tu vois Que Jimmy Se met à avancer C'était quoi La longueur de la chaîne Ça ne doit pas être Super long Ça doit être Une dizaine de mètres Au maximum Ok Et donc Il fait un mouvement Pour revenir Donc du côté De Donc il se rapproche En fait De la créature Mais il sera Au prochain tour Il sera dessus Ok Donc là il se rapproche Et oui Il a écouté Il a été au truc Jimmy il a fait ça Donc c'est L'oursibou Qui va attaquer Enfin Andro Il va se faire Il ne va pas essayer De bloquer La lutte Mais il va essayer De se faire Plutôt la bousculade Ça revient un peu Au même C'est cassé La lutte Mais il va se bouger Différemment Pour essayer De faire Tomber Pour cap Ah Là c'est mieux 15 plus 3 18 Pour cap Plus juste Donc là On se Elle est sur lui Tu ne vas pas bouger Voilà Et là En fait Elle se roule Sur le sol La créature Et en faisant ça Peut-être les plumes En fait finalement Comme c'est une peau Un peu inhabituelle Pour cave ou autre Elle est agrippée Mais elle ne tient plus Que des plumes Entre les mains Et la créature C'est Ah la créature C'est libéré Oui Ah merde Donc ensuite C'est La Tanael La Tanael Il va se jeter Sur la créature Pour la gripper à nouveau Ok Avec lui Il a moins de force Tanael Donc Tanael Il fait Athlétisme 19 Au total 2-19-19 Donc je vais dire Que c'est balle au centre Il ne se passe rien Enfin Il est au contact Mais personne n'est agrippé Ni quoi que ce soit Donc Ensuite Ensuite c'est cave Cave aussi Elle va essayer De l'agripper Ils sont 2 sur lui C'est beaucoup moins bien Ah non Deboine ne fait pas ça Donc cette fois C'est vraiment Que la créature Devait mieux s'y attendre Elle était mieux préparée Et arrive à garder Sa distance Qui sait Quel est le plus menaçant Dans la situation C'est soit Tanael Soit cave Alors attendez Je vais lire ce qui se passe Pour commencer à fonctionner Donc c'est un sort Où je dois faire un jet D'attaque à distance Contre la cible Ok Donc Tanael ou cave Ça va être cave Case d'armure 11 11 Ouais 11 pour 11 Ça touche Ça touche 11 Donc Arthur voit une sorte De rayon noir Arriver Dans le coin de la pièce Bizarre C'est comme s'il n'y avait rien Et pourtant Il y a eu une sorte De rayon noir Qui est passé Qui a touché Cave Et donc là Ce qui se passe En termes de jeu C'est un rayon affaiblissant Qui est lancé Ok En cas de réussite Pour la durée de sort La cible n'inflige Que la moitié des dégâts Avec ses attaques d'armes Basées sur la force Ok D'accord Ah oui Donc ça affaiblit cave Par rapport à ses trucs Donc Là son tour Elle a raté Donc elle a été touchée Donc à son tour Elle pourra faire un jet De constitution Pour résister Et sinon Si elle rate son jet Elle n'inflige que la moitié Des dégâts Parce qu'elle se bat Avec son arme Basée sur la force Ouais J'aurais dû faire ça à Tannel Bon c'est pas grave Prochain tour peut-être Et toi par contre Arthur Enfin Fais un jet de perception Bah là j'ai vu le rayon noir Est-ce que Ça devrait être Bah en fait T'as vu le rayon noir Qui touche Mais t'as pas forcé Si tu auras ton jet de perception T'as pas vu d'où il partait 19 plus 5 24 Euh non 19 plus 3 22 Ok Attends je fais pour Tannel Et pour ça Oh bah tout le monde a Ils ont tous vu En fait ils ont tous repéré Ouais Quelques mètres de vous Il y a quelque chose Le rayon noir est parti Avec quelque chose Mais pourtant T'as fait plus de 20 22 En fait si tu vois Il y a l'air d'avoir une présence Mais par contre ça ressemble Comme si c'était le mur Et tout ça quoi Mais t'as repéré Quelque chose qui était là Donc ensuite c'est Arthur Arthur Qui a vu la créature La présence Va lui tirer dessus Euh donc tu sors en main Ton arbalète c'est ça Et tu tires T'as des avantages Vraiment Donc j'ai fait 17 et 12 Donc on va prendre le 12 Plus l'arbalète Plus 4 16 De classe d'armée Donc Malgré que T'as pu tirer au jugé Qu'autre chose T'as T'as touché La flèche C'est C'est planté dans quelque chose Un court instant T'as vu peut-être Une sorte de sang Ou autre Et Pareil une sorte de trouble Qui masse Qui fait que même ton carreau N'apparaît plus quoi Mais t'as touché quelque chose Et donc les dégâts 6 points les gars Perforant Ok T'as peut-être Dans le bruit ou autre On s'entendu Oh Jimmy Qu'est-ce qu'il fait Jimmy Donc Jimmy il se déplaçait Vers l'ours Ouais Il est sur la créature Donc là il est sur la créature Donc il va faire une attaque Alors Lui il fait quoi Lui il fait une sorte de morsure Ça fait 11 Il 11 il touche pas Non il touche pas Tu vois qu'il a essayé De mordre la créature Et Ça a mordu Mais ça a peur d'avoir fait grand chose Ok A l'ours L'ours Il se désengage Pour se déplacer Vers la Vers l'entrée T'as Naël Attends Donc il se relève Déjà Ouais Et ensuite Il se désengage Pour aller vers l'entrée L'entrée C'est par là Où on a vu le carreau Ou c'est par C'est par là C'est par là où t'es arrivé Oui c'est par là T'as vu aussi le carreau Enfin c'est par là Où t'as tiré le carreau Ok Il était à quelle distance Le rayon noir En gros Une dizaine de mètres Ah oui quand même T'es vachement loin Ouf La portée c'est 18 Ok Donc c'est à qui De la gère Bah là c'est à Tanel Ok Donc Tanel Va incanter La magie du feu Avec son excitation Et va lancer Des rayons ardents Sur le gain noir Là où provenait Le rayon noir Il avait repéré aussi Donc oui Ok Donc il en lance 3 Il a 3 J'ai relis les règles Du coup Oui 36 mètres Ça va Donc il doit faire 3 J'ai l'attaque Vous lancez sur des cibles A votre portée Exactement Vous pouvez les répartir Comme bon vous semble Donc les 3 Il va être sur la Sur la personne invisible Ou caméléonée Donc le premier Il fait un 20 naturel Le deuxième Il fait un 3 plus 4 7 Et le dernier Il fait 17 plus 3 20 Plus 4 21 Ok Donc le Le premier Et le dernier Touche bien La cible Et celui du milieu Il tape dans le mur Derrière Donc il fait 2d6 dégâts de feu Donc effectivement On voit que La chose qui était là Ou en tout cas Commence à brûler Et Donc 2d6 Par rayon Donc là il fait 2d6 2 fois 2d6 Ça fait 4d6 Non il fait 6d6 Parce qu'il a fait Un 20 naturel Donc il a fait un critique Donc du coup Il fait 2d6 2 fois 2 Plus 2d6 Donc on est à 5 Plus 10 15 15 Plus 6 21 points de dégâts De feu Voilà il va être visible Le Voilà En fait Il est pas visible Mais il y a une grosse torse Qui fait à peu près 1m50 Qui est complètement Prêt de feu Et tout Et effectivement Alors au début C'est marrant Parce que le feu Commence à Apprendre Puis disparaît Puis réapparaît Et ainsi de suite C'est en fait Au final De ce qui est en train De brûler Effectivement On voit qu'il y a Une personne Qui est là Qui est en train De brûler Pour l'instant Donc c'est difficile À voir qui c'est Mais sûrement Quand le feu Va s'éteindre Vous allez voir Et qui s'effondre au sol Qui s'effondre au sol Oui Ok C'est Arthur Dans cette éternel Donc maintenant C'est Cave Euh Que va faire Cave Cave va lancer Un sortilège Elle va lancer Communication avec Les animaux Et elle va parler Avec l'oursibou Et elle va lui dire Ton maître est mort Soumets-toi Nous voici en plein combat Après une attaque surprise Que va-t-il se passer Pour nos compagnons Vous le saurez Dans le prochain épisode En attendant N'hésitez pas A vous abonner Sur les réseaux sociaux A nous suivre Sur notre site internet Indurolis.net Nous vous souhaitons Bon jeu Et que l'idée Soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada